Le 19 janvier dernier, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, inaugurait un centre éducatif fermé à Épernay. Le lieu est géré par l'association La Sauvegarde de la Marne, rencontre avec son directeur. Oui, il s'agit d'un nouveau centre éducatif fermé qui s'intègre dans le programme de 20 nouveaux centres éducatifs fermés voulus par le président de la République au début de son mandat. C'est le premier de ces établissements qui est ouvert. La particularité de ces CEF Nouvelle Génération, c'est qu'ils intègrent d'emblée des espaces d'accueil pour les familles, notamment la construction d'une maison d'accueil des familles pour permettre aux jeunes et à leurs familles de passer un temps, même de week-end, un temps long, ensemble et de continuer à bénéficier de l'aide éducative pour ce temps partagé. Et puis la deuxième particularité, si on veut bien, c'est l'intégration de tous ces établissements en milieu urbain, de façon à ce que la prise en charge éducative puisse être croisée avec d'autres potentialités de la zone urbaine, c'est-à-dire l'accès aux soins, l'accès à l'éducation nationale, l'accès à la formation, etc. L'accueil est réservé à 12 mineurs délinquants, multirécidivistes pour la plupart, garçons et filles de 15 à 18 ans, qui viennent principalement de la région Grand Est et en étendant un petit peu jusque la Grande Couronne parisienne. C'est un quotidien rythmé par des activités, bien sûr, des activités sportives, comme pour bon nombre d'adolescents, mais aussi un quotidien rythmé par de l'activité professionnelle. L'objectif principal de cette prise en charge étant l'insertion professionnelle et ou scolaire. Donc l'établissement est doté d'une école à part entière, avec une professeure des écoles mise à disposition par l'éducation nationale, et de quatre ateliers semi-professionnels, l'un en mécanique, l'autre en cuisine, un autre en seconde œuvre du bâtiment, et puis un atelier coiffure esthétique. Les jeunes vont passer leur temps au travers de ces ateliers et en fonction de leur appétence, de leurs compétences, ils vont progressivement, dans quelques semaines, c'est-à-dire généralement au-delà de deux à trois mois de placement, pouvoir intégrer des dispositifs dits de droit commun à l'extérieur de l'établissement. Alors, tous ces établissements sont calibrés, j'allais dire, de la même façon, c'est-à-dire pour accueillir 12 jeunes 24 heures sur 24, 365 jours par an. L'établissement est doté de 26,5 équivalents temps plein, donc c'est une grosse équipe bien entendu, mais l'idée c'est que la partie éducative ici, la partie contrôle par les adultes et accompagnement par les adultes, est fortement renforcée, donc on a en permanence, 24 heures sur 24, une présence d'adultes renforcée pour garantir une prise en charge équilibrée et sûre pour l'ensemble de ces adolescents. Le placement de base est normalement calibré sur six mois, qui est généralement la durée d'un contrôle judiciaire, qui est la principale des mesures judiciaires qui conduit un jeune vers ce type de placement. On parle de six mois renouvelables une fois, on évite évidemment de faire dépasser l'année de placement, puisque ce sont des placements qui restent tout de même privatifs de liberté, et que bien sûr tout ça est soumis en tout cas à l'aval d'un magistrat.